Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis tellement contente de vous retrouver en meilleure forme. Je vous l'avais dit, en général une bonne nuit de sommeil et la migraine elle part. Je vais bien pouvoir m'avancer, profiter, je vais tourner deux box, je pense, c'est déjà pas mal, et vous montrer ce que j'ai pas pu vous montrer hier, l'avancée de la déco dans la chambre. Ça va être cool, c'est drôle, on dirait que j'ai un carré, les cheveux sont cachés en dessous. Et derrière, il y a un petit Jackie qui se cache. Au moment où j'ai ouvert le vlog, il était déjà midi et demie, parce que ce matin je me suis bien avancée avec le retard pour le vlog et tout ça. Là j'ai mangé un petit wrap poulet qui a l'air super bon. Avant de passer au tournage des box, je vous montre. Alors, j'ai décidé de mettre deux étagères grises, je trouve que c'est pas mal, c'est en rappel, en raccord avec et le haut du petit tabouret et le tableau. Je trouve que ça va super bien. Et à l'intérieur, j'ai décidé de mettre vraiment des éléments très, très épurés. On a deux galets qui sont bougies et c'est une petite poule rose. Ici, eh ben, j'ai laissé comme ça parce que je trouve qu'il se suffit à lui-même ce petit cadre rose. Et là, j'ai mis un des deux, vous savez, un des deux cadres de chez Jiffy. Le deuxième, je l'ai pas encore installé, donc ce petit coin, il me plaît beaucoup, beaucoup. De toute façon, si j'avais mis quelque chose dans le cadre, ça aurait été plus une écriture un petit peu comme on peut voir dans des boutiques avec des tarifs. A voir ce que je peux mettre. Ici, vous aviez déjà vu, j'ai rajouté cette petite bouteille. J'aime bien, petite bouteille message. Oh, qu'est-ce que c'est joli. J'adore avec cet effet perspective. Et là, hyper pratique pour mettre tout le courrier, les petites lettres. C'est très joli, je trouve. En plus, ça harmonise un petit peu plus ce coin. Quant aux étagères, c'est un petit peu le bazar. C'est pas terminé du tout, du tout. Il y a des éléments que je dois enlever et d'autres que je dois rajouter. Vous voyez, j'avais la possibilité de mettre une troisième étagère grise, mais je trouve que ça aurait été beaucoup trop. Voilà un petit peu pour l'avancée de la déco. Je vais vous montrer un petit peu régulièrement les choses, comme elles vont changer. Le dessus, enfin la couette là, je veux également qu'elles changent. Je trouve que là, je voudrais quelque chose de plus nude, on va dire. Et comme je vais tourner dans cette pièce, il faut que je réinstalle la lumière, le pied de la caméra. Enfin, il faut que je réinstalle tout en fait. Donc j'y vais, j'y vais, j'y vais. Je viens de me faire une photo là, pour Insta. J'adore avec un élément de déco. Je vous invite à aller voir si c'est pas fait, mais j'adore. Ça, c'est ce qui permet de faire le repère quand je serai assise. La lumière, et derrière, je vais éclipser l'appareil photo. Voilà. Après tous les repères, je m'assure que c'est pas flou. Par contre là, il y a le petit détail qui me gêne. Vous l'avez vu ou pas ? Ça va. Il y a la prescription là, mais forcément, si je fais une box beauté qui n'est pas la prescription là, concurrence. Il faut que j'enlève. Au passage, je rappelle que cette box est à gagner sur mon Instagram. Ça y est, je suis en condition de tournage et mon petit micro qui est là. Et j'ai décidé de présenter My Sweetie Box la première fois. Je ne la connaissais pas et elle a l'air très très sympa. C'est le moment où j'appréhende un peu parce que je vais visionner ce que j'ai tourné et très souvent, il y a des surprises. C'est bon, je valide au niveau de l'image, du son. Alors là, est-ce que je tourne les visuels des petits produits ou alors j'enchaîne sur une autre vidéo ? Mais il faut que je me change complètement. Je me coiffe différemment. Je préfère faire une vidéo à la fois, donc je vais faire tous les close-ups. La vidéo est en train de charger, il n'y aura plus qu'à faire la miniature et je vais voir si j'enchaîne avec une autre. On verra. Vous pensez que Jack, il est là ? Il est là, les petits garçons ? Oh oui. Ça se passe bien tes journées, toi ? Hein ? Je suis vraiment en train de me demander si j'enchaîne sur une autre box. Si j'en fais une autre, ça sera Emma et Chloe, je pense. Je vais faire les bijoux. Je ne sais pas. Cette robe, elle va être très très bien, je pense. Vous savez, c'est ma molly broken. Elle est trop belle. Ouf, commencer la course. J'y vais, je vais vérifier. Je suis contente. J'ai réussi à publier, enfin, c'est presque fini, à publier deux vidéos. Bon, ça c'est cool. Par contre, ça m'a pris encore toute l'après-midi. Et voilà, c'est le moment où il fait déjà sombre. Et puis il faut que j'arrange tout. Tiens, Eric vient de rentrer. Je vais allumer déjà. Ça va bébé, tu es rentré ? Ouais. Je suis vraiment dans les temps là, parce que, bah, il fait trop sombre, j'aurais pas pu continuer à tourner. Sinon, il y a Eric qui vient de rentrer, il m'a ramené un bon de 15 euros à valoir chez Jiffy avec le Black Friday. Moi, je dis c'est cool. Peut-être, peut-être, que je prendrai un sapin. On verra. Mais en tout cas, c'est cool. Alors, au programme, pour changer, je vais chez Leclerc. Et demain, avec les manifestations, je ne suis pas persuadée de pouvoir y accéder. Donc, au moins, ça sera fait. C'est complètement blindé, en fait. J'ai pris deux sacs, mais j'ai décidé d'en prendre qu'un, parce que j'en ai marre d'acheter trop de trucs. Donc, comme ça, ça va m'obliger à réduire. Joli, ça va ? Je suis à l'espace culturel de Leclerc, et ils ont quand même des choses super sympas à chaque fois. Ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que je reprenne mon gulet de journal, moi. C'est super mignon, ça. Faire des petits desserts maison d'autrefois. Sympa ! Et oui ! Il est quelle heure ? Maman ne l'a pas donné à manger, il est six heures et demie ? Jack, il mange à six heures à peu près. Six heures moins le quart. Mais oui, c'est maman, regarde ! Comme je n'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui, ça vous dit ? Enfin, ça vous dit en même temps, je vais le faire. Un petit, petit retour de course. J'ai trouvé également une petite déco et deux accessoires de salle de bain. Ils ont vraiment un petit coin déco avec des trucs très sympas, pas chers, c'est trop. Là, ça, c'est mes fameuses ranas au blé complet. J'ai pris quoi ? Épinards ricotta, fromage burrata. J'aime tellement ça. J'ai repris mes petites vasas, mais attention, authentiques, très importants. Je les prends tous les matins avec mes tranches de fromage. Ça, c'est mes petites galettes épinards pignon que je mange avec un oeuf, une banane. J'adore. Tiens, d'ailleurs, même. J'ai envie de racheter des bananes. Des petites ravioles. Ravioli, champignons et ail des ours. Je ne connais pas. Ça doit être une certaine espèce d'ail. Mon jus de carotte, c'est un peu pour ça que j'allais à Leclerc déjà. Les raviolis japonais que j'aime tant. J'ai pris celui-là dans le rayon bio nettoyant au savon de Marseille. C'est sans colorant, parfum de synthèse et c'est aux huiles essentielles de citron bio. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Crème chocolat du Vietnam. La fermière. Du riz au lait sur lit de caramel. Dans le même genre, mais c'est un autre délire. Ça, c'est ce que je prends le matin. C'est mes petits Daily Light 0%. Je les aime beaucoup. On passe à la partie accessoires petite déco. Je me suis pris... Je ne sais pas s'il y a les prix du coup. Ce n'est pas très cher donc. Ça, c'est pour mettre les brosses à dents, dentifrice, pour mettre le savon pour les mains. Ils sont mignons, hein ? Et je me suis pris dans déco. J'aime tellement. Ça va aller dans la chambre. J'en cherchais une comme ça. C'est une cloche. C'est une cloche décorative avec à l'intérieur un petit cactus. Attention. 8,90 euros. Est-ce que ça rend comme ça ? Ouais, il est sale. Il était en expo. J'ai hâte de l'installer. Et puis, ben voilà pour mes petites coursettes. Tu ne peux pas faire ça, Jack, d'avoir une tête si mignonne. Tu ne peux pas. Comment elle fait, maman, après ? Hein ? Ben, elle craque. Elle craque. Regardez-moi ça. Jack, il est 23h15. Qu'est-ce que tu fais là ? On se retrouve lundi dans un nouvel. Je vous fais un gros bisou et je vous souhaite un bon week-end. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501